bonjour mes petits flocons j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui je vous fais une petite vidéo par rapport aux petits postes que je vous avais mis sur la chaîne il ya peut-être deux trois semaines vous regardez et puis vous allez savoir la date du coup là il va pas y avoir de générique donc sur cette vidéo tout simplement parce que je suis en train de retravailler le générique et du coup dans ce poste je vous disais qu'il y aurait du changement du gros changement même sur la chaîne donc la vidéo va pas être très longue parce que ça va être très direct dans sur la chaîne pardon je vous ferai plus que du contenu concernant le roi lion et la petite sirène tout simplement parce que je me rends compte vraiment que c'est ces deux classiques là qui comptent vraiment le plus dans mon coeur si on peut dire ça c'est vraiment ces deux classiques là avec lequel j'ai le plus de souvenirs c'est vraiment avec ces deux classiques là que je parle beaucoup avec mes enfants et les trois autres vraiment j'en parle vraiment beaucoup moins je suis je me rencontre avec le tant que je suis moins de moins en moins fan même si j'aime toujours attention j'aime toujours les regarder à la télé écouter les musiques ça c'est vrai mais je suis pas là quand je vais voir un objet admettons passer sur instagram ou quand je vais faire mes cours chez Auchan je suis pas là à entre guillemets baver dedans même si je ne bave pas devant les objets mais bon c'est une façon de parler par contre je vais plus baver devant des objets du roi lion et de la petite sirène les comme par exemple il figure une tradition dont j'avais dit que je n'achèterai jamais jamais et bien les traditions que j'ai acheté sont ceux de la petite sirène et du roi lion donc c'est vrai que je me rends compte que ces deux classiques là sont vraiment plus importants à mes yeux que les trois autres donc du coup c'est vrai que je sais que ça va avoir un impact sur le nombre d'abonnés mais j'ai envie de vous dire c'est pas très très grave je cherche pas non plus à avoir une gloire exceptionnelle ma gloire est à la maison et je les vois tous les jours quand je rentre du travail donc voilà mais après voilà c'est vraiment ce gros gros changement là qu'il va y avoir sur la chaîne il va y avoir aussi un autre gros changement c'est au sujet de Disneyland Paris alors pour moi Disneyland Paris pour l'instant je dis bien pour l'instant c'est fini je comptais vraiment sur cette nouvelle gamme de passes annuels et comme beaucoup beaucoup de fans je suis tombée de très très haut voilà la nouvelle gamme de passes c'est juste inadmissible on va pas se mentir sur le mot c'est inadmissible le pass bronze l'avantage que vous avez c'est le parking peut-on vraiment appeler ça un avantage parce que si tu veux un parking gratuit tu vas à Auchan Marne-la-Vallée et tu marches ça fait pas très très loin t'en as pour peut-être 15 minutes de marche le pass argent silver je sais plus comment on l'appelle et le pass or là gold et ben les seuls avantages que tu as en plus c'est 10-15% sur les boutiques et les restaurants pour le gold tu as photopass et les EMT ben en fait j'ai envie de te dire est-ce vraiment des avantages ? non je pense pas moi c'est vrai que le seul avantage que j'avais enfin que je considérais être honnête par rapport au prix que tu payes ton pass c'était les billets privilèges je pouvais emmener mes enfants je pouvais emmener ma nièce avec moi là je ne peux plus je ne peux plus emmener personne ou alors il faut que je fasse un pass pour tout le monde et que je débourse 1500 euros si je prends le plus petit pass c'est non je préfère garder ces 1500 euros là pour pouvoir aller au Japon et en Chine pour aller à Tokyo Disneyland à Hong Kong Disneyland et à Shanghai Disneyland qui sont des projets que j'ai vraiment envie de faire dans un avenir plus ou moins proche c'est vraiment les trois parts qui m'intéressent le plus par rapport à Walt Disney World et à Disneyland Resort c'est vraiment ces trois parcs là que je ferai vraiment en premier si je dois partir à l'étranger donc du coup je ne dis pas que je n'irai plus hein j'irai une fois par an donc je choisirai bien ma saison avant quand même là cette année pour Halloween je peux vous dire clairement que je n'irai pas je vais par contre au parc Astérix j'irai peut-être et je dis bien peut-être à Noël mais alors c'est vraiment du poids sûr et puis l'année prochaine je ne sais pas non plus si j'irai et puis de toute façon voilà j'ai d'autres projets en tête plutôt que d'aller à Disneyland Paris j'ai vraiment d'autres projets en tête et je trouve que le parc de toute façon c'est pas qu'il n'est pas à la hauteur c'est pas qu'il n'est pas à la hauteur des espérances des gens c'est que je trouve que on a oublié pourquoi Walt Disney a décidé de créer un parc d'attraction on a, enfin on a, ils ont, ils ont oublié ça et je suis désolée d'augmenter un truc à 500, 700 balles alors qu'il n'y a plus davantage, moi je suis désolée pour moi il n'y a plus davantage ben voilà il n'y a plus de magie quoi en fait et ça ne m'intéresse pas en fait d'être un petit pigeon ou juste d'être un petit portefeuille juste pour satisfaire les actionnaires je ne sais pas, je ne sais pas quoi je comprends qu'il faut, qu'il faille augmenter je comprends totalement et franchement c'est normal d'augmenter les prix c'est hyper normal parce qu'il faut bien payer les travaux il faut bien payer les réparations les saisons comme la princesse week là je suis totalement d'accord qu'il faut augmenter les passes ça, c'est même pas une question qui se pose mais de là à te retirer tous les avantages là non c'est pas normal par contre donc c'est pour ça c'est plus là le côté vraiment pécunier pécunier sans te donner davantage sans te donner fidélité entre guillemets qui me dérange donc du coup c'est vrai que pour l'instant Disneyland Paris pour moi c'est plus envisageable donc du coup voilà je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire de toute façon si j'ai oublié des choses et ben tant pis et ben tant pis et puis voilà je recommencerai la vidéo si j'ai oublié des choses sur ce je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne journée et je vous dis ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz